First time, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. First time, I'd like to ask you a few questions. Beaucoup d'artistes le diront, j'ai toujours dessiné. C'est ce que je vois aussi lorsque je vais dans les classes. Encore très récemment, j'étais dans des classes et j'ai eu différents âges. Plus ils sont petits, plus tout le monde dessine. C'est l'acte le plus naturel pour s'exprimer. Et ensuite, avec l'éducation, avec les autres matières qui prennent plus d'importance, la plupart s'arrêtent de dessiner. Il n'en reste plus qu'un ou deux qui dessinent. Moi, j'ai fait partie de cela. C'est-à-dire que j'ai toujours dessiné. Et c'était vraiment une passion. Et c'est une passion qui était un peu dévorante. C'est-à-dire que j'étais assez bon élève à l'école, mais je dessinais tout le temps. C'est-à-dire que j'avais à chaque fois, oui, mais quand même, dessine sur ces cahiers, etc. Et au final, du coup, mes parents m'ont laissé faire un peu de dessin à côté aussi. J'ai rencontré d'ailleurs une jeune illustratrice animatrice que vous avez interviewée, qui s'appelle Karine Inatia. À ce moment-là, on avait 14 ans. On s'était mis à faire des cours de dessin comme ça. Et après, j'ai tenté les arts déco, les gobelins à la suite du bac. En fait, j'étais au bout du concours des arts déco la première année. On m'a dit que j'étais trop jeune. Donc, je l'ai retenté l'année suivante. Son prépa, en fait. Avec, entre-temps, une prépa. J'avais fait les ateliers de Sèvres, que j'ai beaucoup aimé, en fait, où on dessinait. Enfin, c'était un peu... Tout le monde le dit, mais c'est la vérité. Quand on se retrouve après avoir fait un parcours scolaire classique, et que le dessin est toujours quelque chose d'annexe, en fait. Quand le dessin devient la pratique principale, là, c'est quelque chose de formidable. Parce qu'en fait, on se sent, voilà, enfin, presque libre, quoi. Donc, du coup, voilà, dès cette année-là. Et donc, j'avais retenté la même série de concours. Et j'avais eu... À ce moment-là, j'en avais eu plusieurs. Et donc, j'ai choisi les arts déco. Alors, pourquoi celles-là plutôt que les gobelins ? Alors, en fait, parce que... Bon, pour les gobelins, on a aussi les parents, qui ne sont pas forcément... Ma mère, qui est universitaire, qui est professeur et qui est psychologue, qui, immédiatement... C'est quand même... Il faut se rendre compte que pour des parents, ce n'est pas évident, en fait, si tu veux, qu'on se dise que son enfant va faire du dessin, parce que c'est quelque chose de très mystérieux. Moi, je n'avais personne, en fait, dans ma famille, à part mon arrière-arrière-grand-mère, qui était brodeuse d'art, apparemment. Bon, personne ne l'a connue. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, non. C'est vécu, comme souvent les professions artistiques, comme quelque chose de pas sûr, de difficile, enfin, voilà, que c'est pour d'autres. C'est ça que les classes, petites classes, moyennes, se disent. C'est-à-dire quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas de... Voilà, bon. Et donc, ça peut être une occupation, mais en aucun cas, on peut imaginer que ça devienne un travail. Et c'était ça pour ma mère. C'est-à-dire que ma mère, elle était inquiète. Et donc, la première chose qu'elle a regardée, c'était les équivalences universitaires. Et il faut savoir que les gobelins n'avaient pas d'équivalence universitaire à l'époque. Je ne sais pas si c'est le cas maintenant. Et d'autres écoles comme ça, les arts déco, oui. C'est-à-dire que lorsque l'on sort des arts déco, après cinq ans, on peut enseigner, on peut... Enfin, voilà, on peut faire beaucoup de choses autres que simplement la pratique du dessin, en fait. C'est équivalent de la licence ou je ne sais plus. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, c'était un peu pour ça aussi. Et parce que c'est vrai que quand même, en me enseignant, je me suis dit qu'à l'époque, les gobelins étaient vraiment... Et d'autres écoles comme ça étaient très, très spécialisées. C'est-à-dire que vraiment, on y venait pour une pratique en particulier, l'animation ou le graphisme ou l'illustration, etc. Et cette école, qui a un niveau vraiment d'excellence, eh bien, enseignait ça. Pas forcément le reste. Et les arts déco, c'était le contraire. C'est-à-dire que ça n'est pas une école qui forme, on pourrait dire, à une pratique, à un niveau d'excellence, parce qu'honnêtement, techniquement parlant, il y a plein d'écoles qui forment à l'illustration de manière beaucoup plus pointue. Je peux penser à Émile Kohl, à Penningen, etc. Mais les arts déco, en revanche, ouvrent un panel et un champ et une possibilité de prendre en main, en fait, son dessin, parce que ça forme beaucoup des directeurs artistiques, des gens comme ça qui vont être pluridisciplinaires, mais qui vont avoir une vision complète, en fait. Et du coup, ça donne une versatilité qui est formidable, parce qu'en fait, ça permet ensuite de se poser, c'est cinq ans, c'est cinq ans où on pratique plein de choses, on se pose des questions, on essaye des tas et des tas de choses, et finalement, en essayant ces tas et des tas de choses, c'est là qu'on se trouve, parce qu'en fait, chaque discipline, on comprend quelque chose et on se comprend un peu mieux. Et donc, du coup, voilà, on va progresser et finalement, à la fin, effectivement, c'est assez bien fait, parce que la dernière année, on sait ce qu'on veut faire. Et là, on le fait, puisque c'est ce qu'on appelle le grand projet, c'est-à-dire, c'est bien un grand projet puisqu'on travaille dessus l'année entière et on travaille aussi sur un mémoire en même temps. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et mon projet de fin d'études, c'est devenu mon premier livre jeunesse. Entre-temps, avant, pour financer mes études, j'avais signé, à 19 ans, donc en rentrant dans Art Déco, une bande dessinée qui s'appelait L'Esprit du Temps, qui était une bande dessinée erreur de jeunesse. En deux tomes, quand même. En deux tomes. Il faut bien commencer. Donc là, c'est vrai que c'est un, comment dire, c'est une douleur à chaque fois qu'on me la ramène en dédicace parce que vraiment, je me dis, c'était beaucoup trop tôt pour faire un livre. J'étais très excité, évidemment. Quand je l'ai fait, j'étais super content de faire ce livre, d'avoir trouvé des intérêts auprès d'éditeurs si jeunes et tout. C'était super. Mais maintenant, après, et c'est vrai que quand on vient me voir, quand c'est des très jeunes gens qui ne sont pas encore tout à fait définis encore, je leur dis, c'est pas grave. Prenez le temps, en fait, de faire des petits boulots et tout. Un livre, ça reste. Et ça, c'est vrai que même quand on récupère ses droits, il n'est plus disponible. Il y a des gens qui le retrouvent. Il y a les fans et tout, qui veulent avoir tous les bouquins et du coup, bon, ça revient. Donc un petit peu comme Walking Dead, le livre revient. Et quel regard tu portes sur ce livre ? Je porte un regard au-delà du fait que ce soit ton premier livre et que tu vois toutes les erreurs. Honnêtement, j'ai du mal à dépasser ça. C'est-à-dire, je ne le trouve pas réussi. Je trouve qu'on voit. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la seule chose que je trouve intéressante, c'est qu'on voit en substance des choses qui apparaîtront après. On les voit, l'amour de l'Asie, du travail sur la narration, du travail sur la stylisation, des personnages. Tout ça, c'est en fait, c'est en gestation. Mais on sent que ce n'est pas fini. On sent que ce n'est pas maîtrisé. On sent que, pas que maintenant, ce soit parfaitement maîtrisé ce que je fais. Mais en attendant, il y a un peu plus de métier. C'était un peu plus le moment. Honnêtement, ce projet de fin d'étude qui était Cerise Griotte, quand je le revois maintenant, je vois des erreurs, bien sûr. Mais j'ai plus de tendresse. C'est-à-dire que je le trouve plus juste, en fait, dans son approche. Et ça, c'est heureusement, puisque j'ai fait 5 ans d'études, entre-temps. Donc, je sais que ça sert à quelque chose. Mais c'est vrai que... Et c'est le contenu de l'histoire ou c'est la façon dont tu la racontes qui te... C'est le tout. C'est le tout. Je pense que la bande... Objectivement, j'ai commencé à quelque chose de très compliqué, puisque la bande dessinée, c'est vraiment un art extrêmement complexe qui nécessite une maîtrise d'énormément de choses. C'est-à-dire de la narration, une maîtrise du dessin, de la géographie de l'espace, de la géographie de la planche, etc. En plus, je faisais tout. Dessin, scénar, couleur. Il n'y avait personne pour m'aider. Donc, du coup, c'était... Plonger dans le grand bain, je ne sais pas, c'est comme si on fait un peu de musique et on se retrouve en solo à la Philharmonie. Je veux dire, il y a un moment, c'est trop. Voilà. Je pense que c'était trop pour ce moment-là. C'était trop pour les connaissances que j'avais à l'époque. Et d'ailleurs, je me suis remis à faire de la bande dessinée que des années plus tard. Et à chaque fois que je retouche ce médium, j'y vais vraiment avec beaucoup d'humilité, parce que bien que ce soit vraiment une des choses que j'adore le plus et que je lis et consomme beaucoup, il se trouve que c'est d'une très grande complexité. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment... C'est pour ça que la bande dessinée dont tu parles, c'est Léonard et Salai que tu as faites il y a quatre ans, je crois, enfin en 2014. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que tu t'es fait aider du coup de Paul Echegoyan que j'ai aussi reçu. Alors, en fait, c'était un peu autrement. C'est-à-dire que quand j'ai voulu faire cette bande dessinée, j'avais cette idée mais c'est vrai qu'après la première expérience de l'Esprit du Temps où j'ai eu toutes les difficultés, je me suis dit oh là là, réaborder une BD tout seul. Une BD, quand on s'y met, c'est quand même un an, un an et demi de travail minimum tout seul et que sur ce livre-là. Donc, je me suis dit oh là là... Et j'ai plein d'envie, je fourmille d'envie, j'ai plein de projets. Donc, c'est difficile de se dire allez, je pars pour un an et demi sur le truc et tout et tout, tout seul. Et Paul, en fait, lorsque je l'ai rencontré, il présentait son book à comment... Je crois au Salon de Montreuil et j'ai un ami galeriste qui me le présente qui s'appelle Olivier Souillet. Il n'avait jamais publié et je trouve qu'il avait beaucoup de talent. C'est-à-dire, je vois son truc, je dis quand même... Voilà, il a beaucoup, beaucoup de talent et au milieu de son book, je vois des photos d'un projet qu'il avait fait dans son école autour de Léonard de Vinci et j'avais ce projet de Léonard de Vinci. Et je vois aussi qu'à l'époque, vraiment, il avait une grande force pour les décors. Il était beaucoup moins à l'aise sur les personnages. C'était d'ailleurs un souci parce que c'est difficile de raconter une histoire sans personnage. Donc, je l'ai d'abord présenté à Sébastien Pérez qui a écrit une histoire pour lui qui était son premier livre qui lui a fait un livre sans personnage et ensuite, moi, je lui ai proposé de travailler avec moi sur les crayonnés des décors sur Léonard et Salahe du coup puisqu'il avait un intérêt pour De Vinci et ça lui permettait de commencer à apprendre la bande dessinée et de faire des premiers livres. C'était les premiers pas. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et est-ce qu'on peut espérer un deuxième tome alors ? Est-ce qu'il y a un deuxième tome annoncé ? C'est ça. En 2020, il sortira. Cette fois-ci, je le fais tout seul parce que depuis, Paul, il a évolué, il fait ses livres et c'est bien. Donc voilà, c'est en cours, ça sortira en 2020. Il est en retard mais ma foi, ça correspond parfaitement à Léonard de Vinci qui était tout le temps en retard, qui ne livrait jamais ses travaux et tout et tout. Donc ça n'aurait pas été logique. En fait, ça participait presque du projet de le faire, de prendre son temps entre les deux tomes. Voilà. Donc c'est moins dans la douleur qu'avant ? Pour faire de la bande dessinée, non, ça reste difficile. Franchement, c'est moins... C'est fou parce que quand je suis rentré pour revenir au passé, quand je suis rentré aux arts déco, c'était vraiment... Je faisais du coup, je venais dessiner la BD et pour moi, dans ma tête, j'allais faire de la bande dessinée toute ma vie. C'était ça, j'adorais ça depuis tout le temps et je pensais que j'allais faire ça. Et en fait, c'est amusant parce qu'on se rend compte que parfois, les choses qu'on aime, ce qui nous... Ce n'est pas nécessairement ce pourquoi on est bon. Je voulais faire de l'animation, du dessin animé, ça c'était mon tout premier rêve avant la bande dessinée et ensuite de la BD. Au final, à chaque fois que je touche à ces médiums, c'est difficile, c'est presque comme le statut Facebook, c'est compliqué. L'animation à la bande dessinée, c'est quand même très compliqué. C'est compliqué. C'est chronophage surtout. C'est chronophage, c'est compliqué. C'est des arts vraiment d'une grande complexité et je pense que les gens ne se rendent pas compte parce qu'il y a une profusion de bandes dessinées, mais ce n'est pas pour autant que c'est facile de faire une bonne bande dessinée, tout comme ce n'est pas facile de faire un bon film d'animation. Il y en a beaucoup qui sortent, il n'y en a pas tant que ça qui marqueront l'histoire de l'animation et c'est assez complexe. Du coup, c'est vrai que lorsque je fais une bande dessinée, je ne vais pas en faire 50. J'ai deux autres projets de bandes dessinées après Donnar et Salai. Un projet où je ne dessinerai pas qui sera fait par Marco Mazzoni. Ça, c'est super. Ça permet de faire une BD mais une partie des difficultés, ce n'est pas soi qui l'a. Et puis, l'autre projet de bande dessinée, c'est une bande dessinée en un tome très paginé que je ferai avec un scénariste qui s'appelle Yann et que j'ai envie de faire depuis des années. Je crois que lui, il ne l'attend même plus que je la fasse. Mais voilà, j'ai vraiment envie de les faire. Je les ferai. Est-ce qu'on peut savoir le contenu de cette bande dessinée ? Non, surtout que vu le temps que ça met que je la fasse, non, je vais garder quand même le contenu pour moi. Ok. Alors, tu parlais de Cerise Griotte tout à l'heure qui a été un énorme succès. Je crois qu'il a été traduit assez vite après sa sortie. Et c'est ça qui a lancé vers l'étape carrière finalement. qui t'a conforté dans l'idée que tu allais en faire un métier. Après, je dois dire que quand je réanalyse et quand je vois en fait, par rapport à... Il faut quand même se resituer. C'était il y a quand même 15 ans que j'ai fait mon premier livre. c'était il y a 10 ans qu'il est sorti Cerise Griotte. Enfin, 11 ans. Il y a 12 ans. 12 ans. 12 ans. 12 ans qu'il est sorti. Donc, vraiment, le secteur a énormément changé depuis. Il faut le dire, c'est horrible à dire, mais c'est encore plus difficile. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est comme la bande dessinée finalement. C'est vrai. Plus de livres qui sortent. Il y a plus de livres qui sortent. Il y a une beaucoup plus grande concurrence. Et puis, du coup, les éditeurs sont de plus en plus frileux. Il faut être honnête. et pour moi, être passé maintenant de l'autre côté puisque j'ai une collection que je dirige, c'est aussi difficile pour les éditeurs parce qu'effectivement, ils sont confrontés au même problème. C'est-à-dire, arriver à défendre des nouveaux livres, c'est difficile auprès des libraires parce que souvent, on les oublie. Mais les libraires aussi, parfois, comme ils ont à faire du chiffre, etc., ils ne prennent que les trucs qu'ils connaissent et ils soutiennent moins quand même. Les tout premiers livres, les choses comme ça. Voilà. Donc, c'est quand même difficile. Et c'est vrai que quand on... Oui, pour revenir à Cerise Grigotte, ça a été un succès. Ce n'était pas non plus... Je ne sais pas. À partir du moment où il est traduit, j'imagine que... Oui, il a été traduit tout de suite et il a vraiment eu un bon succès d'estime et il a bien vendu, il a épuisé son tirage, machin. C'est surtout... Je ne me rendais pas compte à quel point c'était exceptionnel à l'époque. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, c'est vrai que tout de suite, j'ai eu une traduction qui est très rare à obtenir qui est la traduction aux Etats-Unis. En plus, il a eu des prix là-bas, il a été très bien vendu et imprimé. Ça, c'est très rare. Je le sais depuis puisque j'ai fait une quarantaine de livres, j'en ai sept, je crois, seulement aux Etats-Unis. Donc, ça montre que ce n'est pas un couplet automatique. Et donc, c'est vrai que ça m'a clairement lancé. C'est-à-dire, ce livre-là m'a fait remarquer auprès d'autres éditeurs. On est venu me proposer du travail. Mais c'est vrai que je dois dire que je vivais déjà, en fait, de mon travail avant. C'est-à-dire, la bande dessinée, l'intérêt par rapport au livre jeunesse, c'est que si on est régulier dans sa production, on détermine le nombre de planches qu'on a besoin de faire pour que ça fasse, entre guillemets, un salaire. Et à partir du moment où on est régulier, on a un salaire. Ce qui est quelque chose qu'on n'a pas du tout en livre jeunesse puisqu'en livre jeunesse, on va mettre deux, trois, quatre mois à le faire. On va avoir une avance qui, en général, quand c'est les premiers contrats, est une avance ridicule. Et du coup, ensuite, il n'y a plus rien. Il faut re... Et pourtant, il faut un temps de gestation, par exemple, pour pouvoir faire un nouveau projet. On ne va pas faire les projets les uns derrière les autres comme ça. Et pour autant, il n'y a rien. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a rien qui vient à ce moment-là. Et puis, quand on démarre, on n'a pas de droit d'auteur encore des livres précédents. Donc, en fait, on n'a rien. Il n'y a pas de chômage. Donc, c'est vrai que c'est difficile quand même. Le livre jeunesse au début, il faut quand même s'accrocher. Et même quand on a un livre qui fonctionne comme mon premier livre, ce n'est pas du tout cuit. Ce n'est pas les éditeurs qui se mettent à vous lancer des contrats mirobolants. Et tout ça, c'est dans les films. Ça n'existe pas dans la réalité objective du métier. C'est-à-dire, il faut bouffer du lion ou de la vache enragée. C'est-à-dire, il faut vraiment ses premiers livres. Voilà, quoi. Enchaîner, quoi. Enchaîner, serrer les dents, voir plus loin, essayer de conserver une qualité de travail, ce qu'on a envie pour développer son univers. Parce que plus on développe son univers et plus ensuite, on a moins de mal à signer les projets. On peut aller vers des projets de plus en plus intéressants, compliqués, entre guillemets, complexes. Et du coup... On le voit dans l'évolution de tes livres. Mais du coup, si je comprends bien, la bande dessinée permet d'en vivre plus facilement. Mais malgré tout, tu as choisi le livre illustré. Oui, c'est vrai. Parce que je me sentais plus à l'aise graphiquement dedans. J'avais quelque chose d'assez naturel pour le faire. Et pourtant, à chaque fois, j'étais buté. Parce qu'à chaque fois, j'essaye quand même de faire de la BD. C'est-à-dire, par exemple, mon projet de fin d'études, à l'origine, c'était une bande dessinée. Et quand je voyais la galère que je n'arrivais pas à bien le finir, parce que ça doit être fini, trois mois, je crois, avant le rendu, j'ai changé, j'ai fait ce resgriade. Donc, ça montre que vraiment, ça s'est fait comme ça. Il était vraiment... J'ai réussi à le faire sans difficulté. C'est quelque chose... C'est une façon pour moi de m'exprimer très naturelle, en fait. J'ai pas de... J'aime jouer sur les typos, sur la narration, sur le rapport texte-image. C'est quelque chose que je fais et que je pousse assez naturellement. et c'est amusant d'ailleurs parce que parfois, j'arrive avec des projets un peu... Enfin, qui semblent farfelus aux éditeurs ou qui n'ont pas vu encore. Mais pour moi, c'est très clair dans la tête. Enfin, je n'ai pas de... Voilà. Ça se fait beaucoup plus naturellement. Mais la narration en bande dessinée est évidemment complètement différente de la narration en livre illustré. Et on sent dans Cerise Griotte que t'as pris du plaisir à écrire le livre textuellement parlant. Oui. Parce que c'est presque écrit en verre, quoi. Parce que c'est presque chanté. et on sent... Mais j'aime bien écrire. En fait, j'ai écrit ce livre au début tout simplement parce que... Tout comme j'ai écrit ma première bande dessinée tout simplement parce que je n'avais pas d'auteur, je n'avais pas de texte qui... Voilà. Je ne voulais pas commencer que par un classique. Quand on vient de commencer, je me dis, il faut arrêter. Enfin, il faut déjà faire ses propres livres pour faire ses preuves avant de faire des classiques. et c'est vrai que voilà, je me suis mis à écrire mais j'ai pris grand plaisir en fait à écrire. C'est quelque chose qui est chouette. Après, c'est assez étonnant parce que quand on écrit, quand je repense par exemple à ce premier livre, j'ai eu plein de difficultés en fait parce qu'au tout départ, en fait, j'avais un... Dans mon jury, aux Arts Déco, j'avais deux éditeurs qui ne sont pas les éditeurs finaux en fait qui ont fait Cerise Griotte et qui les deux ont mis une option pour le livre. Et donc, j'ai commencé à travailler avec un des deux et qui me faisait réécrire, réécrire, réécrire en disant que ce n'était pas bien ce que je faisais et à la fin, qui avait voulu prendre mon idée et le donner à un autre auteur. Et ça, je n'étais pas d'accord. C'est un peu gonflé. Oui, c'était gonflé. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas forcément raison par les remarques qu'il faisait. C'est-à-dire, il commençait à citer d'autres auteurs en disant que ça, c'était nul. Quand je lisais des auteurs que moi, j'appréciais, y compris, par exemple, j'avais un tout premier... Parce que quand on bloquait sur ce projet, il me disait, bon, qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre ? Et donc, j'avais l'idée de faire un livre qui était très important pour moi déjà, qui s'appelait Les Comptes Macabres, qui était d'illustrer les textes d'Edgar Allan Poe. Et c'était vraiment un projet que j'avais envie de faire tout de suite. Ça me brûlait et tout. Et là, je me dis, bon, là, le texte est bon et tout. Et quand même, cet éditeur était venu me voir en me disant, ah oui, c'est une super idée, elle est compréhensible. Puis je fais ma sélection de nouvelles, qui est exactement la sélection de nouvelles qu'il y a dans le livre maintenant. Et il revient me voir, enfin, elle, c'était une directrice éditoriale, elle revient me voir quelques semaines après et elle me dit, ah non, 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 mais ça va pas du tout. En fait, il faut tout faire réécrire, là. Et là, je dis... Parce que c'était l'écriture de la traduction de Charles Baudelaire d'Edgar Allan Poe. Et je dis, réécrire Poe ? Traduit par Baudelaire, elle dit, ah oui, oui. Peut-être que c'est la traduction parce que bon, Baudelaire, c'était un poète, mais enfin, c'était vraiment pas un écrivain. Et là, quand elle a dit ça, en fait, là, je me suis dit, en fait, depuis le début, j'écoute ça comme parole d'évangile, je reprends les textes. Mais là, concrètement, elle a dit une grosse connerie. Donc, c'est pas possible. Et là, je me suis permis de le présenter au Seuil, qui était venu me voir à l'époque où j'étais aux Arts Déco, Françoise Matheux, qui était ma directrice, qui était directrice du Seuil et qui m'avait donné des bons conseils en plus à l'époque puisqu'elle m'avait, c'est elle qui m'avait conseillé quand je faisais la BD de peut-être me réorienter vers des trucs de jeunesse. Et elle m'avait donné des conseils sur les plans, tout ça. Elle avait repéré, en fait, ce petit crayonnet de cerise que j'avais fait. Et donc, je lui présente. Et là, ça s'est passé tout de suite bien. Des super conseils. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est de trouver, en fait, un éditeur et une oreille, quelqu'un qui est réceptif et qui va vous comprendre parce qu'au final, on en est revenu au premier texte. Celui que j'avais écrit pour les Arts Déco, on n'a quasiment rien repris, deux, trois mots et tout et tout. Le texte est sorti. Ce texte qu'on disait six mots, vais, etc., chez l'autre éditeur, il a reçu plein de prix. Enfin, voilà. Bon, donc, c'est important aussi ça, c'est-à-dire trouver une oreille, trouver un éditeur qui va vous accompagner. Et Françoise, pour moi, ça a été une rencontre déterminante. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un en qui j'avais pleinement confiance quand elle me disait que c'était bien, pas bien, etc. Et donc, j'ai suivi, quand elle est partie du seuil, je n'ai pas voulu continuer au seuil. On est partis ensemble chez Albain et jusqu'à son décès récemment, en fait, on travaillait ensemble. D'accord. Donc, trouver son éditeur est primordial. Je pense, oui. Je pense que c'est vraiment quelque chose. C'est pareil, chez Soleil, j'ai vraiment trouvé, très tôt, très jeune, mon éditrice avec laquelle je travaille toujours qui s'appelle Clotilde Vu. Et ça, c'est un travail, c'est pareil, avoir la confiance, avoir quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui vous comprend et quelqu'un en qui on a du respect et de la confiance. C'est-à-dire, le travail de création, c'est quand même un travail dans lequel on est plongé, on est rempli de doutes tout le temps. Parfois, on doute à bon escient. Parfois, on doute et on a tort. Il y a besoin de quelqu'un qui nous dit, mais non, ça, c'est bien. Ou, au contraire, bon, là, il faudrait peut-être... Et cette personne, on doit avoir totale confiance en elle parce que, tout comme pour cet éditeur dont je vous ai parlé qui était dans le jury, ça peut être des très mauvais conseils et vous mésorienter. Et vous... c'est important, en fait, c'est important, en fait, ça, d'avoir autour de soi, si ce n'est un éditeur ou moins des gens dont on a vraiment confiance et qui soit, voilà, le premier lecteur, quoi. Est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a donné envie de faire ce métier plus qu'un autre ? Alors, j'en connais quelques-uns. J'avais entendu parler d'Edouard Goret, dont on parle souvent. Est-ce que... Parce qu'Edouard Goret, il fait plus de la gravure et des choses en noir et blanc, un peu sombre et mythique. Alors, quand on voit tes peintures, on retrouve un peu moins l'ambiance d'Edouard Goret. Est-ce qu'il y a d'autres influenceurs ? Alors, moi, vraiment, le choc graphique, j'ai fait un livre autour, c'est Léonard et Salah, c'était Léonard de Vinci. C'est-à-dire, vraiment, je me rappelle vraiment le choc que j'ai eu quand j'ai découvert sa peinture, j'étais tout petit, ce sfumato, cette douceur dans les volumes, dans les regards, cette stylisation, parce qu'ils ne sont pas du tout réalistes, en fait, les personnages, quand même. Si on les croise dans la rue, c'est des monstres. Mais en même temps, la force qu'ils ont, l'énigme qu'il y a dans ces peintures, ça, c'est vraiment quelque chose qui reste une influence pour moi encore aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai essayé de comprendre et de travailler aussi sur les flous. Ensuite, je me suis rendu compte qu'on avait la même chose en photo, et donc, c'est beaucoup, beaucoup la photo, en fait, moi, qui m'a influencé, m'influence toujours, des effets photographiques, des effets de focale, d'objectif, des choses comme ça. Dans la peinture classique et aussi les primitifs flamands, je les cite souvent, mais c'est la vérité, ce rapport aux détails, à l'infiniment petit, qu'on trouve aussi dans l'estampe japonaise. Ça, c'est vraiment des choses et dans les compositions, ça, c'est vraiment des choses qui restent, en fait, des influences que j'ai depuis très longtemps et qui demeurent, malgré tout, avec le temps. Et de manière générale, c'est vrai que, et c'est un conseil que je donne aussi, c'est mieux d'avoir des influences qui proviennent d'autres choses que sa propre pratique. Parce que, en fait, si on est influencé, par exemple, par un autre illustrateur, c'est déjà, en fait, une réalité qui a été interprétée. C'est un peu comme une nourriture qui a déjà été mâchée. Parce qu'en fait, l'influence principale, c'est la vie, c'est la nature, c'est ce qu'on voit dehors. C'est ça, en fait, qui nous influence. C'est ce que notre œil, en fait, voilà, comment dire, photographie quasiment, et qui nous donne une espèce de base de données qu'après, on réinterprète en ayant sa propre vision. Donc, si on part d'une, quelque chose qui est déjà interprété, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme si on prenait d'une nourriture qui a été déjà à moitié digérée. C'est pas une bonne chose. Donc, c'est vrai que c'est ça, les influences principales. et ensuite, vraiment, moi, ce qui m'influence, c'est des gens autour de moi. Et c'est amusant quand les gens voient mes sœurs, voient mes neveux, mes nièces, machin, et ils retrouvent des personnages. Parce qu'effectivement, voilà, là, le seul tableau qu'il y a en face de toi qui est de moi, c'est en fait ma mère que j'ai dessinée quand elle était petite. Et c'est une scène de famille que j'avais fait pour une exposition qui était assez intime qui s'appelait Memories, qui était sur des souvenirs et des images comme ça, récurrentes. C'est marrant de voir un poisson, ça me fait penser à Big Fish, le film de Timberton. Oui, c'est une histoire pas très drôle parce qu'en fait, c'est ma mère, en fait, elle était hongroise et elle était fille unique et elle n'avait, voilà, à l'époque en plus, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale et en Hongrie, c'était un communisme très dur parce que c'était le communisme antisémite et tout et tout donc c'était une période assez difficile donc elle avait peu d'amis et donc pour la Saint-Nicolas, c'était une espèce de Noël, voilà, ils faisaient toujours, à l'époque, il n'y avait pas trop de frigo, tout ça, donc ils prenaient des animaux et ils les gardaient pendant quelques jours avant donc il y avait une grande carpe, il y avait une oie et un poulet et après, le jour de la Saint-Nicolas, hop, on tuait tout le monde et donc elle n'avait plus ses amis avec lesquels elle avait vécu pendant une ou deux semaines et donc c'est ça que représente ce tableau qui n'est pas, donc, qui n'est pas si joyeux mais quand elle m'avait raconté cette histoire, ce qu'on voit là dans le sombre, le poulet en fait qui court sans tête puisque ça, c'était une image qu'elle avait, qu'elle m'avait racontée très jeune et du coup, je ne sais pas comment j'ai eu cette image moi aussi alors que je n'ai jamais vu de décapitation de poulet mais je l'avais dans ma tête et voilà, donc c'est comme ça après, elle ne rigole pas beaucoup sur le tableau ah non, elle ne rigole pas en même temps, on peut comprendre on peut comprendre tous nos amis sont assassinés chaque année ce n'est pas très drôle donc du coup, oui, je ne sais plus pourquoi on en a parlé de ça mais en tout cas tes influences proches voilà, c'est ça c'était ces choses-là et alors après, je pense qu'une des influences principales aussi c'était Disney c'est-à-dire Disney, moi, petit, j'étais fou de Disney je dessinais je me rappelle dès qu'il y avait les annonces des prochains films je me mettais à apprendre à dessiner le personnage parce qu'après à l'école tout le monde me demandait de dessiner les personnages de je ne sais pas Aladdin tout ça et donc je savais les dessiner par cœur et c'était une influence mais énorme et je pense que c'est de là que viennent les gros yeux que viennent cette stylisation en fait et des mangas aussi c'est-à-dire moi je fais partie de cette première génération qui a découvert Akira qui a découvert Dragon Ball et j'étais comme tout le monde super influencé par ça j'ai eu ma période manga à fond je ne sais plus j'avais 15 ans ou un truc comme ça bon et tout ça évidemment c'est mis comme des strates comme ça et à créer entre guillemets un style c'est-à-dire tu prends des petites choses et c'est vrai qu'après moi on m'a associé beaucoup à d'autres artistes mais que je n'ai connu que beaucoup plus tard en fait que je n'ai pas justement je pensais à des Mark Ryder et en fait moi ces gens-là je les ai connus bien plus tard où j'étais déjà en fait je faisais déjà ce que je fais et après effectivement je voyais des parentés mais quelque part en y réfléchissant je me suis rendu compte et c'est souvent très mésestimé mais Disney a été une influence énorme pour eux aussi c'est très évident si tout le monde avait les mêmes influences ça paraît très normal c'est super évident et d'ailleurs même le manga je me suis rendu compte bien des années après que le manga existe parce qu'il y a eu Disney parce que Tezuka voulait dessiner comme Disney qui était le premier mangaka donc il faisait des grands yeux comme ça donc les grands yeux du manga ça vient de Disney c'est quand même dingue de se dire ça mais en fait c'est ça c'est exactement comme ça et alors après ça a dérivé puisque maintenant pour retrouver un parallèle entre certains mangas et Disney il faut aller les chercher beaucoup de mangaka se disent très influencés par Moebius dont on parlait avant le podcast bien sûr certains livres dans la bibliothèque et maintenant on est influencés nous-mêmes par les mangas c'est ça c'est un cycle après c'est ça c'est de toutes les façons c'est marrant parce que ces histoires de style et d'influence c'est une question qu'on pose beaucoup en illustration ou en bande dessinée c'est quelque chose qu'on pose beaucoup moins par exemple pour des artistes plasticiens ou voilà c'est à dire ou des photographes on va les appliquer dans des courants ce qu'on appelle des courants artistiques on va dire c'est un impressionniste on va dire c'est un nouveau réaliste on va dire c'est de l'abstraction etc on va pas dire ah votre abstraction me fait penser à du clé ou me fait non voilà on va comprendre que c'est dans un courant et c'est tout à fait normal en fait que dans une période on est dans le même siècle des artistes étaient nourris et sont nés avec un artiste majeur par exemple comme Disney ou ça peut être d'autres ont reçu une influence et ensuite sont dans des courants qu'on peut être on peut les associer sans pour autant que nécessairement en fait il y a eu une influence directe entre ces deux artistes c'est ça en fait que j'essaye d'expliquer et après moi après j'ai découvert le pop surréalisme j'ai fait des expos aux Etats-Unis on m'a mis dans ce courant là évidemment après maintenant je les connais donc bien sûr qu'ils ont dû m'influencer des gens comme Ryden ou James Jean d'ailleurs James Jean moi c'est un des artistes que je trouve les plus formidables maintenant enfin je trouve qu'il y a quelque chose là d'extraordinaire dans ce qu'il produit et dans je trouve ça vraiment intéressant en plus il fait quelque chose que je trouve très intéressant c'est à dire qu'il élimine les frontières c'était un illustrateur à l'origine maintenant il est complètement basculé il a d'abord été associé au pop surréalisme qui est un peu un mouvement de peinture underground semi ouais c'est presque c'est entre le fine art et le voilà l'art contemporain et maintenant il est basculé complètement dans l'art contemporain et je trouve ça super intéressant en fait comme parcours alors tu as publié une quarantaine de livres aujourd'hui est-ce qu'il y en a un que tu chéris plus que les autres ? alors là tu me poses la question que les enfants me posent tu es un peu vieux pour la poser parce que évidemment qu'il n'y a pas une réponse et heureusement parce que ce serait dommage si on avait fait le livre genre derrière lequel on ne peut plus passer moi honnêtement dans tous les livres je vois avant tout les imperfections et je vois avant tout moi j'ai toujours l'oeil enfin le viseur sur le futur sur les livres d'après et sur produire entre guillemets mon chef d'oeuvre c'est-à-dire c'est ça que je veux faire c'est arriver à dépasser un peu les choses que je trouve pas bien dans les livres que j'ai déjà fait et donc c'est par période il y a des livres que je suis plus content que d'autres d'avoir fait on parlait tout à l'heure des contes macabres c'est un livre qui était important je trouve pour moi parce que c'était à l'époque il n'y avait pas de livres illustrés pour adultes qui étaient disponibles en librairie il n'y en avait pas c'était quelque chose qui avait été abandonné depuis les grands comme Rackham Dulac Robinson voilà qui au début du 20ème siècle en faisaient après bon on ne sait pas pourquoi plus personne s'est mis en fer Gustave Doré aussi Gustave Doré même époque et ensuite on s'est dit les livres illustrés c'est que pour les enfants ce qui est complètement débile et donc c'est vrai que quand j'ai fait ce livre là il n'y en avait pas donc les libraires mais qu'est-ce qu'on en fait on ne savait même pas où le mettre dans quel rayon le mettre il était des fois en jeunesse des fois en BD et je suis vraiment content en fait que ce livre soit sorti que ça a été le succès que ça a été mais c'est un de ses plus gros succès et qui a vraiment ouvert une voie c'est-à-dire que maintenant il y a plein il y en a plusieurs livres illustrés pour adultes qui existent il y a quelque chose de beaucoup plus transversal en fait qui existe et c'est vrai que même souvent en salon au début en jeunesse j'étais regardé un peu bizarrement parce que j'avais pas mal de lecteurs adultes en fait qui venaient en dédicace j'étais vraiment je faisais partie il y a peu d'illustrateurs jeunesse qui il n'y en avait pas à l'époque qui proposaient des livres pour adultes et c'est vraiment ça a créé un public qui lui était très ouvert et qui s'est mis aussi à acheter des livres illustrés qui étaient entre guillemets soi-disant pour jeunes mais qui avaient en fait plusieurs degrés de lecture parce qu'il y en a plein en fait dans la production on a une des productions dans France qui est la plus extraordinaire on a une diversité une beauté une intelligence en fait de propositions qui est incroyable et donc évidemment ce public qui jusque là n'achetait pas des livres illustrés parce qu'on leur avait étiqueté que c'était que pour les enfants mais ils se sont mis à le faire et ça c'est vrai que c'est une espèce de petite fierté de se dire d'avoir participé à ça c'est chouette et donc c'est un livre avec les défauts qu'il a que j'aime beaucoup et il y en a d'autres voilà du même ordre alors tu disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas commencer sa carrière d'illustrateur en faisant un texte connu et reconnu on ne peut pas il y en a qui l'ont fait je veux dire moi je ne vais pas donner en fait je ne donne jamais et quand on me demandait genre la méthode en un tu fais ça tu fais deux tu fais ça parce qu'il n'y en a pas non mais je me suis mal exprimé que tu disais que c'était difficile de commencer enfin en tout cas toi tu as pensé en tout cas je ne me sentais pas d'aborder un classique tout de suite d'ailleurs j'en avais fait un en deuxième livre qui s'appelait Le petit chaperon roule c'est une catastrophe je n'étais pas prêt en fait pour faire ce livre là donc je pense que avant d'aborder un classique il faut déjà avoir vraiment déterminé un peu plus son identité être un peu plus clair pour apporter à ce classique qui a déjà reçu plein et plein et plein de versions pour apporter à ce classique voilà son écriture En fait ma vraie question c'est ton but en donnant illustrateur c'était d'illustrer des classiques est-ce que c'est un vrai plaisir pour toi d'illustrer des textes qui existent déjà et qui sont dans l'imaginaire collectif Je ne sais pas je ne sais pas c'est une bonne question parce que c'est vrai que le classique revient souvent que j'ai une une affection et une enfin un respect très fort pour le classique je me rends compte là je dirige une collection de classiques les classiques à l'in-michel donc c'est pas rien c'est la première c'est plusieurs fois qu'on propose de diriger une collection et là je le fais sur les classiques précisément ça veut dire quelque chose effectivement c'est difficile de répondre à cette question pour le moment parce que c'est quelque chose qui se fait très naturellement peut-être que ça vient une fois de plus c'est terrible de reciter ça mais sur Disney qui lui-même a beaucoup revisité les classiques et peut-être que cette voie qu'il a tracée et en même temps il a été beaucoup critiqué pour ça mais pour moi maintenant travailler depuis quelques années sur les classiques de son vivant les réinterprétations qu'il avait faites étaient brillantes mais vraiment brillantes c'était très intelligent la façon dont il reprenait certaines parties etc c'était son point de vue on peut l'aimer ou pas il avait une vision effectivement très gentille du monde enfin une vision très très positive qu'on peut parfois regretter mais en revanche il y avait une cohérence dans ce qu'il faisait qui était assez formidable et même dans les artistes qu'il faut convoquer je veux dire des types comme Irving Earle Gustav Tengren etc c'était des très grands artistes et très intelligents en fait d'avoir fait appel à eux pour un peu déterminer les frontières du style qu'il allait créer qu'il allait devenir oui bien sûr et alors tu collabores beaucoup avec Sébastien Pérez et finalement tu écris moins de textes aujourd'hui est-ce que c'est parce que t'as moins envie parce que tu prenais du plaisir à écrire justement Cérès Griot à faire cette bande dessinée Léonard et Salah aujourd'hui qu'en est-il ? en ce moment je suis en train d'écrire un texte où je fais que le texte justement pour Marco Mazzoni c'est ce qu'on se disait j'ai plusieurs textes là qui sont prévus après la difficulté c'est que Sébastien Pérez j'ai commencé à collaborer avec lui et c'est vraiment quelqu'un avec qui je développe vraiment bien les univers que j'ai envie de développer c'est un ping-pong c'est vraiment un ping-pong on part d'une idée hop j'en redonne une il en redonne une ta 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 et donc paf 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 ça monte et ça fait des livres vraiment je trouve où je suis parfaitement satisfait en fait du texte qui est illustré on parlait des livres que j'ai préféré un livre comme L'Herbie des Fées et j'aurais jamais pu le faire sans Sébastien et c'est un des livres dont je suis le plus fier j'aime beaucoup sa construction parce qu'il est vraiment comme un millefeuille c'est pas une narration linéaire c'est vraiment par bribe qu'on comprend l'histoire et du coup ça c'est vraiment par ce ping-pong là et parce que aussi il s'est concentré sur le texte parce que c'est vrai qu'avec le temps venant pourquoi j'écris moins parce que tout simplement j'assume déjà beaucoup de casquettes c'est à dire je fais la direction artistique de mes livres toujours je fais la maquette je fais le choix du papier je vais au calage des livres je fais aussi de la recherche c'est à dire de techniques il y a des techniques que j'étais les premiers à faire la technique des découpes laser que maintenant tout le monde utilise moi je l'ai fait en 2007 j'étais le premier on avait même un brevet en fait j'avais fait ce truc là et pendant un an et demi personne n'a pu en faire et après tout le monde alors là j'allais dire ça a été la déferlante tout le monde fait tout le temps des livres des découpes laser à tort et à travers à vrai dire d'ailleurs parce que je pense qu'une technique ne doit toujours être au service de l'histoire c'est à dire une technique c'est comme une couleur ça doit servir sa narration ça doit avoir du sens et c'est pour ça d'ailleurs que moi la technique de laser par exemple je ne l'ai réutilisé que deux fois après parce qu'en fait ça correspondait parfaitement aux histoires que je devais raconter mais tout ça ça prend du temps en fait tout ça ça prend du temps maintenant je dirige une collection et le temps de se concentrer sur le texte parce que l'acte d'écriture c'est quand même un acte singulier qui nécessite quand même de se couper beaucoup de prendre le temps de laisser venir l'idée mûrir réécrire 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 et c'est vrai que moi j'ai toujours plein de sollicitations de demandes de choses comme ça et du coup de moins en moins en fait j'ai ce temps là mais ça ne veut pas dire que je ne le referai pas j'ai des projets j'ai déjà des textes écrits en plus mais plus j'avance et moins j'arrive à faire de projets dans l'année parce que chaque projet demande de plus en plus de temps et donc plus les projets se repoussent et se repoussent et se repoussent donc voilà c'est un peu le hasard du calendrier et ce n'est pas nécessairement une volonté d'accord alors tu parlais justement de la fabrication de tes livres chacun de tes livres est vraiment poussé jusqu'au bout de ce qu'on peut faire en fabrication tu disais que tu avais inventé j'ai pas inventé j'ai déposé un brevet du coup pour moi c'est lié à l'invention mais sur le dernier livre le magicien d'Oz où tu as mis une peinture je ne sais pas comment on peut appeler ça une peinture irisée mais là en fait c'est pareil on a créé un procédé mais moi je ne dis pas que je l'ai créé mais en fait ça n'avait pas été fait avant et pour le coup on a dû inventer une couleur par exemple pour le magicien d'Oz qui n'existait pas donc il y a une couleur peintonne maintenant qui est la couleur peintonne qu'on a créée donc déposée par peinteux enfin elle est déposée elle a son nom pour l'instant ça s'appelle Benjamin Lacombe je pense qu'après elle aura un numéro et puis voilà ça sera une couleur du nuancier je pense mais c'est une couleur en fait pourquoi parce que j'avais cette idée parce que tout part de l'idée c'est à dire je ne me dis pas je vais inventer une couleur je veux dire non c'est pas comme ça que ça marche c'est qu'au départ je me dis je veux qu'on ressente ce que ressentent les personnages or à un moment dans le magicien d'Oz ils arrivent dans la cité d'Emeraude et on leur demande d'enfiler des lunettes parce que le verre qui est émis par cette cité par les Emeraudes et tout est tellement intense qu'ils peuvent brûler leurs yeux bon je me dis ouais quand même comment on va représenter ça c'est compliqué quand même et donc du coup je me dis mais qu'est-ce que je peux faire graphiquement qui nous fait ressentir la même chose je ne peux pas mettre un gadget avec une paire de lunettes qu'on enfile alors qu'en fait on peut tout à fait regarder le livre sans lunettes c'est débile en revanche je me dis mais comment je peux avoir une couleur qui scintille qui fait qu'en fait on est obligé de bouger qu'on ne la voit pas tout à fait et donc je me rappelle des couleurs peintone des cinquièmes couleurs et donc des couleurs métallisées irisées qui ont qui réagissent en fait à la lumière et qui fait que en fait selon l'angle dans lequel on la pose et bien on ne va pas la voir de la même façon et donc je me dis ah ça correspond assez quand même et donc je me dis comment je peux l'incorporer dans mes images et le problème c'est que moi j'aurais pu l'incorporer de manière très facile si mes images c'était des aplats parce que les peintones en fait ça agit comme ça c'est une cinquième couleur c'est-à-dire c'est une couleur qui vient après toutes les autres et qui comme une sérigraphie est impliquée à 100% paf comme ça et donc la couleur est parfaitement lumineuse et tout c'est pour ça qu'on peut obtenir des fluos des couleurs dingues mais moi mon style il est avec beaucoup de volume on parlait de Léonard de Vinci tout à l'heure voilà il y a des ombres partout des smoumatos bon donc c'est assez baroque et tout je ne peux pas appliquer parce que autant en la peignant à la main oui je peux mais autant en l'imprimant avec des trames comment faire puisque et donc ce qu'on a fait c'est que j'ai demandé des essais des essais je dis mais on ne pourrait pas mettre le peintone en premier et en fait ensuite on rajoute les autres couleurs et on enlève tout le vert de l'image qu'on le met en sous-couche comme ça en premier et ensuite les autres couleurs s'additionnent dessus juste les ombres et comme ça ça crée une trame pour les ombres et on a quand même la couleur en dessous qui est pure et qui réagit qui vibre il me dit bah non non c'est pas possible mais si c'est possible dans l'absolu puisque je vous l'ai dit on peut le faire et donc on a trouvé une couleur parce qu'au début on a fait des tests le problème c'est que le peintone n'était pas fait pour qu'on imprime quelque chose dessus donc il n'y avait rien qui accrochait donc on fait une demande à peintone on ne pourrait pas avoir un peintone où on accroche il répond et il nous crée un truc il change la formule et donc on a une couleur du coup j'en profite pour trouver vraiment la couleur que je veux donc hop et on fait en sorte qu'il y ait une adhérence donc moi ensuite je prépare les fichiers j'enlève les verts je prépare les trams pour que ça trame et que ça laisse quand même apparaître le truc en dessous sauf que les machines étaient codées pour que la cinquième couleur arrive en dernier donc on fait recoder les machines pour que les machines fassent pas ce qui était fait et on arrive au livre donc voilà alors après effectivement ce procédé jusqu'à ce que je le fasse il n'y avait personne qui l'avait fait maintenant sans doute il y en aura d'autres qui vont le faire mais il faut savoir ce qu'on veut quand même pour arriver à reconnaître les machines aller voir Pintone c'est ça c'est ça c'est sûr que c'est c'est pareil je me rappelle j'avais fait un livre qui s'appelait Carmen et j'avais cette idée d'une métaphore sur tout le livre autour du fil et autour d'une toile qu'elle tisse comme une araignée dans laquelle les hommes parce que c'est l'archétype de la femme fatale Carmen donc c'est vraiment cette femme dont on croise le regard qui est tellement belle hop en gros on est dans sa toile il va pas nous arriver que des bonheurs a priori parce qu'elle est terrible et elle est beaucoup plus dure d'ailleurs que celle de Bizet que la Carmen de l'opéra et donc en fait j'avais cette idée de la toile je me suis dit quand même ce serait formidable qu'on ait un fil et de la toile dès la couverture surtout qu'en plus il y avait cette idée de la mentille dont parlait tout le temps Mérimé et il utilisait la mentille à la fois pour ce côté araignesque mais en même temps pour ce côté comme une menthe religieuse avec le mot et cette menthe religieuse qui est terrible pour les hommes on le sait bien enfin pour les hommes pour les mâles et donc du coup je réfléchis je me suis dit mais quand même une broderie ce serait formidable pour faire cette mentille broder dès la couverture et j'arrive avec cette idée et je trouve deux livres avec de la broderie c'était le catalogue Martin Margiela et le catalogue de Sophie Kalle sauf que ces broderies je pourrais vous les montrer c'est des broderies de juste de lettres et c'est des broderies assez grosses mais quand même pour moi je me dis si on a pu broder ça on peut broder pourquoi pas on pourrait broder une mentille donc j'arrive chez mon imprimeur avec cette idée et je dis ah non 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 on peut pas c'est pas possible on a fait 7 tests et on a réussi à la fin parce que si à force de conviction on y arrive et on peut mais c'est ça qui m'intéresse c'est de pousser les limites le prototype du livre mais alors pourquoi est-ce qu'il y a un besoin de postérité sur ces livres parce que des livres comme ça qui sont aussi si beaux si bien finis on a pas envie de les jeter on a pas envie de les donner donc j'ai pas cette idée moi j'ai l'idée d'une narration c'est à dire tout participe à raconter une histoire et je suis et je vraiment je le prône et je sais que même si j'explique tout du livre les gens se rendent pas compte à quel point ça et en fait si et moi je le vois par rapport au lecteur ce qu'ils m'en disent après quand tout est travaillé comme ça c'est à dire vraiment du choix de la couverture on parle d'un tissu pour Carmen ou pour Frida des découpes des trucs ça fait ressentir des émotions les gens en fait lisent le livre d'une certaine façon ils sont dans une certaine condition qui fait qu'ils ne reçoivent pas les informations pareil que si c'est un petit truc soupre voilà c'est pas la même chose en fait et je tout ça ce ne sont que des outils c'est vrai que rajouter le sens du toucher c'est quand même quelque chose c'est impératif on est des êtres avec du son c'est pour ça quand je fais des livres numériques j'utilise le son aussi avec du son avec du toucher avec l'oeil avec effectivement le cerveau qui réinterprète tout ça et en fait c'est un peu comme une cuisine c'est à dire les épices qu'on va rajouter les trucs participent à ce qu'on ressent en fait avec le plat en entier c'est la même chose pour un livre donc tout ça pour moi ça n'est que des outils en fait et c'est pas pour le désir de faire le plus le livre le plus compliqué du monde parce que bien sûr je pourrais faire je pourrais dire comme certains ont fait on a fait de la découpe laser moi je vais faire un livre de découpe laser avec 200 pages de découpe laser non si ça n'a pas de sens à quoi bon faire une débauche comme ça de moyens non c'est pas qui aura la plus grande c'est pas ça le but le but c'est de faire un livre qui soit cohérent et un voyage en fait pour le lecteur qui lui permet de ressentir toutes les émotions qu'on veut lui faire ressentir alors est-ce que tu sais d'où te vient ce besoin de créer alors là envie d'aventure de délivrer un message c'est une question que je me suis beaucoup posée et je me pose encore parce que dans ma famille par exemple maintenant j'ai des neveux et des nièces j'en ai pas mal et il y en a plusieurs qui veulent devenir artistes des musiciens il y en a qui veulent devenir plasticiens et il y a toute la difficulté de entre guillemets qu'est-ce qu'ils veulent raconter c'est quoi en fait pourquoi et parfois il y a aussi cette idée de finalement ils ont pas vécu assez de choses et ils ont une enfance trop voilà parfaite et du coup arrive cette question je me dis et moi pourquoi alors et effectivement je me rends compte que souvent le fait de vouloir s'exprimer comme ça artistiquement c'est pour combler des manques des choses qu'il y a eu dans l'enfance ou des difficultés et qui font qu'on a besoin de s'exprimer qu'on a besoin d'utiliser ces médiums là pour s'exprimer évidemment c'est quelque chose qui est absolument inconscient c'est à dire on se dit pas tiens je vais combler à ce manque là comme ça mais je pense que ça vient de là comme beaucoup tout vient de l'enfance d'accord et donc est-ce que tu penses qu'il y a un fil conducteur à ton oeuvre nécessairement bien sûr bien sûr il y a des grands traceurs qu'on peut voir dans tous les livres et qui reviennent il y a des éléments récurrents comme ça sur cette idée de la différence souvent des personnages qui essayent de trouver leur place qui essayent d'être acceptés d'être aimés aussi et tout évidemment tout ça ce sont des choses et c'est malgré moi en fait que ça retombe toujours comme ça parce que moi évidemment j'ai tous souvent envie de faire le même livre mais finalement même quand j'illuse des classiques finalement ce sont toujours des personnages en quête de quelque chose Alice par exemple qui était un livre que je voulais faire depuis très longtemps c'est un livre sur l'adolescence sur le fait de se trouver à soi-même de savoir l'adulte qu'on va devenir les livres de peau aussi même Hugo c'est toujours un peu des freaks aussi quasimodo ça va être même pour moi d'ailleurs les personnages du magicien d'eau ce sont une troupe de freaks qui arrivent dans un monde trop parfait et du coup ils ne correspondent pas et finalement ils se rendent compte qu'ils ont en eux ce qu'ils recherchaient d'accord alors comment est-ce que tu organises ton quotidien parce que je sais que tu travailles énormément est-ce que c'est une discipline que tu t'imposes pour pouvoir mener à bien tes livres ou est-ce que c'est juste la conséquence de ton désir de finir tes oeuvres alors je suis très désorganisé malheureusement honnêtement c'est un problème moi j'admire les gens qui se disent je me lève à telle heure je fais de ça de telle heure à telle heure ensuite je fais ça moi quand même il y a une espèce de j'ai l'impression d'être un stéréotype quand je dis ça mais il y a quand même le tout de l'inspiration c'est-à-dire qu'il y a des fois je bloque sur un truc et du coup il faut que je passe sur autre chose parce que j'y arrive pas en fait c'est pas le moment quand je m'y mets c'est poussif et tout et donc du coup je le fais pas mais du coup c'est très empirique c'est-à-dire vraiment ça passe dans l'un donc je donne des sueurs froides graves vraiment à mes éditeurs parce que là chaque fois mais bon ça fait des années maintenant j'arrive toujours à rendre mes trucs donc ils ont confiance bon gré mal gré mais c'est difficile et là c'est encore plus difficile maintenant que je fais cette collection je dirais cette collection où je dois travailler avec d'autres artistes donc là pour le coup à chaque fois quand c'est pour la maquette pour les premiers concepts je dois leur rendre les choses vite pour pas les rendre en retard eux parce que alors là après c'est le jeu de domino quand même donc là ça m'oblige à être un peu plus d'ailleurs depuis peu de temps je travaille la journée je travaille beaucoup beaucoup la nuit avant essentiellement et je me suis mis voilà presque comme si j'avais grandi c'est obligé maintenant il faut travailler un peu la journée donc voilà je peux pas trop répondre à la question tu as très bien répondu c'est le bordel mais justement tu luttes contre le manque d'inspiration en te mettant à d'autres livres j'ai pas de manque d'inspiration c'est que j'ai plein d'envie et après il y a des moments pour faire les choses vraiment ça je pense sincèrement moi j'ai plein de projets et des envies qui sont des projets de dans 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans j'ai plein de choses comme ça donc je manque pas d'inspiration mais en revanche c'est pas le moment pour le faire je le sens pas je suis plus sur ce projet là donc le fait de travailler sur plusieurs projets en même temps et plusieurs types de médias j'ai toujours un truc d'animation en même temps j'ai un film d'animation j'ai en même temps des livres j'ai la direction de collection j'ai des affiches voilà j'ai des choses comme ça et ben ça permet que quand il y a un truc qui bloque hop tu bascules à un autre et là c'est nouveau c'est frais hop tu peux t'y mettre parce qu'il y a toujours de la lassitude en particulier la technique que j'ai qui est une technique assez baroque assez longue je fais pas des images en deux heures je veux dire ça remet des jours et donc du coup bien sûr qu'on peut se lasser je veux dire pour tout le monde et c'est bien enfin c'est ma méthode de travailler sur plusieurs trucs d'accord et alors justement tu parles un peu de technique tu touches jamais au digital tu fais que des choses traditionnelles oui alors je touche pour toutes les maquettes c'est du digital je travaille avec InDesign donc je crée les typos là dessus je fais toutes les scans c'est moi qui fais mes scans je fais donc je suis déjà beaucoup devant l'ordinateur je veux dire voilà mais vraiment pour sauf cas exceptionnels par exemple j'avais fait un livre qui s'appelait les super héros des tests des artichauts il y avait je voulais jouer sur le côté années 50 et les trams bon ben les trams je les ai fait à l'ordinateur je veux dire j'ai fait d'abord le dessin à couleur en la main ensuite je l'ai tramé sur l'ordinateur pour augmenter la trame et tout donc ça oui ça m'arrive de faire ça mais c'est par à coup parce que j'aime être ce contact au réel j'aime le contact à la matière j'aime que il y ait des accidents qu'il y ait des choses qui ne soient pas prévues que ça me plaît en fait et c'est vrai qu'en plus je trouve qu'on passe trop de temps devant l'ordinateur je veux dire on est tout le temps devant des écrans quand c'est pas l'ordinateur c'est l'iPad c'est pas l'iPad c'est le téléphone au moins quand je dessine je suis sur aucun écran voilà d'accord alors est-ce que t'as peur de perdre ton énergie créatrice tiens un petit peu répondu mais à long terme tu vois parce qu'on a l'impression que tes projets arrivent tout le temps tout le temps tout le temps que tu dois avoir des carnets remplis d'idées oui moi ce dont ce que je me rends compte c'est que j'ai de moins de comme j'enchaîne toujours les projets j'ai de moins de temps pour faire des trucs qui sont pour rien pour juste tester pour juste progresser pour juste ça en revanche ça me fait vraiment peur et je veux revenir à ça là je me reforce à faire des carnets de croquis pour rien c'est trouver du temps pour ça ça c'est le piège pour le plaisir de dessiner pour le plaisir de et alors au final ça finit toujours par me rattraper parce que l'autre fois et ça va devenir un livre c'est débile c'est à dire c'était des trucs qui étaient faits pour rien et au final ça va devenir on va faire reproduire un mollet skin exactement avec des tas de croquis parce que c'est mon galeriste qui est tombé sur des croquis qui dit mais putain tu ne me rends jamais tes croquis c'est bête c'est vachement bien en plus il y a des trucs que tu avais je dis oui mais bon enfin c'est pas pour moi c'est pas fini donc c'est juste de la recherche si 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 puis je commence à les montrer et en fait ça a suscité plein d'intérêt il y a des gens qui ont voulu acheter des croquis et tout et tout et puis et après ils disaient mais si mais il faut les publier et donc au final je vais faire mais un contre coeur parce que c'est pas pour rien que je ne montrais pas mes croquis et puis genre c'est que je n'avais pas forcément l'envie après je trouve ça aussi moi même j'aime bien voir les tambouilles et les croquis des autres donc je me dis en fait c'est la même chose pour eux c'est vrai que c'est bête de ne pas le faire et donc du coup du coup voilà je vais essayer de le faire aussi mais voilà ça c'est quelque chose qui me fait peur et ce qui me fait peur c'est vraiment le manque de temps la deuxième question que les enfants me posent souvent c'est quel est mon personnage préféré ou auquel je m'identifie donc tu n'as pas encore posé la question mais je vais la répondre c'est pour moi c'est vraiment le lapin blanc j'ai vraiment l'impression de courir après le temps c'est sans doute pour ça que j'adore autant Alice et les petits lapins mais je me sens très proche de ça j'ai l'impression de courir tout le temps après le temps et de ne jamais avoir le temps d'aboutir mon rêve ce serait justement de pouvoir passer le temps que je veux sur une image ou par exemple sur des peintures juste qu'ils soient pour une expo et tout et j'ai jamais eu ce temps là en fait j'ai jamais eu ce truc là de me dire voilà il n'y a pas de date je le fais est-ce que tes oeuvres tu as l'impression qu'elles sont terminées quand tu les as finies ou est-ce que c'est juste les délais qui t'imposent de le terminer c'est vraiment les délais tu aimerais les travailler encore plus bien sûr moi honnêtement il y a les parties que je préfère dans mon travail c'est le démarrage c'est à dire la conception les crayonnés et ensuite c'est la finalisation c'est là où je prends le plus de plaisir c'est à dire sur ajouter du détail après c'est pour moi aussi une comment dire je lutte contre ça parce que c'est pas forcément ce que j'aime chez les autres par exemple j'aime qu'il y ait une énergie en fait dans la peinture j'aime qu'il y ait des choses pas finies et j'essaye de me forcer et il y a peu de temps j'ai fait des très grands formats où j'avais pas le temps nécessaire et donc il y avait des zones brossées où je laissais en fait des zones comme ça parce que mon rêve c'est ça c'est d'avoir des zones beaucoup plus lâchées où il y a une espèce d'énergie et une circulation de l'oeil et des zones super travaillées pour qu'il y ait voilà et voilà c'est bien il faut qu'il reste des choses à faire enfin voilà moi j'ai envie de tester plein de trucs et j'y arriverai et si ce temps t'étais alloué est-ce que tu finirais des oeuvres que tu aurais aimé finir ? encore récemment il y a des livres qu'on veut réimprimer qui n'avaient pas été réimprimés et je dis ah bah je vais refaire ça et ça et ça et puis les éditeurs ils disent non 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 fais plutôt celui que le prochain évidemment on peut tomber dans ce cycle infernal de toujours reprendre et en fait finalement je me dis c'est bien de laisser les choses telles qu'elles étaient à l'époque où elles étaient et bah ma foi tant pis c'est comme ça ça marque une évolution voilà est-ce que tu as un objectif ultime ? c'est-à-dire comment est-ce que t'aimerais voir ton oeuvre à 70-80 ans ? ah non déjà 70-80 ans je vais dire ça me fait pas envie déjà c'est horrible j'ai 36 ans et déjà je sens des trucs qui déclinent au niveau de la capacité au niveau de l'énergie au niveau de avant j'étais capable d'enchaîner des nuits blanches sans problème maintenant je fais deux nuits blanches paf je suis red mort je prends une semaine à me remettre et tout donc je me dis à 70 ans mais j'en ai trop c'est pas possible alors imaginons que tu sois en meilleure santé possible moi déjà bien sûr qu'il y a ce rêve de l'animation c'est un rêve que partagent beaucoup de monde j'ai plusieurs tu disais que t'es en train de faire un film d'animation j'ai deux projets le problème c'est que ça fait des années que j'ai plein de projets d'animation et ça fait des années que ça plante c'est-à-dire il y a toujours quelque chose à l'origine l'ombre du golem c'était un projet d'animation avec le studio Prima Linnea sur lequel on a travaillé longtemps sur lequel ils avaient obtenu beaucoup d'argent de budget la moitié du budget mais jamais le budget complet il manquait l'autre moitié et donc ça n'a jamais pu rentrer vraiment en production et c'était pareil pour d'autres projets il y avait un autre projet avec Martin Prevoux qui s'appelait Beef Tech avec le même studio qui ne s'est pas fait il y avait un autre projet et à chaque fois on en rêve et puis à chaque fois c'est toujours la même chose c'est toujours l'argent qui manque c'est toujours le problème c'est que l'animation en Europe elle est sous-financée c'est-à-dire que honnêtement je veux dire faire un film d'animation dans les critères actuels d'exigence et d'excellence que le public attend parce que concrètement ils ont les films de Miyazaki ils ont les films de Pixar ils n'attendent pas moins voilà pour faire ça ça demande des millions et des millions or c'est impossible de lever des budgets comme ça c'est-à-dire les budgets maximum en animation en Europe à part quand c'est Besson et qu'il perd un peu sa chemise à la fin c'est des budgets de 10 millions 12 millions mais à tout casser un Pixar c'est entre 150 et 250 millions donc voilà comment faire un Pixar a démarré grâce à Steve Jobs aussi donc bon c'est pas rien mais du coup le problème c'est que le public lui il juge les films sur le même aune c'est-à-dire ils n'en ont rien à faire que ça ait été fait en Europe et donc ça pose tout le problème que quand on a envie d'aboutir quelque chose à un certain niveau et bien c'est difficile voilà c'est très difficile alors que les artistes des bons en animation on n'en manque pas on a peut-être même les meilleurs du monde parce qu'on a une ils sont tous chez Pixar c'est ça ils finissent tous là-bas c'est dommage c'est vraiment dommage bon on verra là j'en ai un qui a un projet avec justement une productrice américaine on verra bien si ça va et j'en ai un autre toujours avec Prima Linera on verra si ça aboutira c'est un rêve voilà ça c'est clairement un rêve parce que c'est ça qui m'a éveillé en tant qu'enfant on parlait de Disney on parlait de ses films Miyazaki on aurait pu en parler même Akira la première fois que je découvre Akira ou Ghost in the Shell c'était là waouh donc j'aimerais et je pense quand même que le cinéma d'animation c'est l'un des seuls qui procure cette émotion là c'est quand même magique ou on n'aurait pas parlé on n'aurait pas parlé de Burton et de l'étrange de Monsieur Jack je veux dire mon rêve c'est de faire un film en stop motion un jour je veux dire c'est 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 dans Cerise Griotte où tu mets une poupée qui ressemble à bien sûr j'ai mis la poupée Sally j'ai mis Jess Kellington dans un livre qui s'appelait La funeste nuit d'Ernest qui n'est plus disponible maintenant mais qui était où je mettais tout donc il y avait une tombe Goret il y avait voilà des références à Burton il y avait des références à Wild il y avait des références à tous ces artistes un peu à Goret voilà Goret évidemment qui m'ont nourri et donc donc c'est oui l'animation ça reste un rêve travailler aussi sur une expo que de peinture ça aussi la photo moi j'ai fait beaucoup j'ai beaucoup hésité quand j'étais aux arts déco en fait mon prof de photo voulait vraiment que je fasse de la photo et vraiment au moment de spécialisation ça a été une grosse décision c'est à dire j'ai hésité énormément et un jour faire de la photo vraiment ça me dirait bien aussi d'accord donc plein de projets bah oui à l'intérieur d'autres de multitude de projets alors on arrive à la dernière question de ce podcast où j'aime bien demander quel est l'objet culturel qui t'a le plus marqué ces derniers temps alors c'est un objet ou ça peut être une expo ou euh non ça ouais une expo un livre une expo un film bah il y en a plein moi j'ai plein de trucs bon c'est pas c'est pas en vidéo mais si vous aviez vu il y a beaucoup de livres ici moi j'aime beaucoup je mettrais références pendant le podcast j'aime beaucoup 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 il y a donc il y a plein de livres évidemment que j'ai trouvé très beaux et qui m'ont qui m'ont touché il y a toujours là en cité un comme ça bon une expo moi que j'ai adoré c'est en ce moment au musée des arts décoratifs l'expo à Thuncrix j'ai découvert honnêtement parce que je connaissais mal son travail donc déjà lui son travail est absolument impressionnant parce qu'il y a une évolution hallucinante entre les premiers trucs Mireille l'abeille et puis les derniers qui sont vraiment très beaux mais en plus c'est la première fois depuis l'expo Disney au Grand Palais que je vois une expo avec un tel commissariat d'expo c'est à dire qu'on a quand même dans cette expo tous les plus grands dessinateurs animaliers donc il y a du Béatrix il y a des originaux de Béatrix Potter d'Arthur Rackham de Grandville de Benjamin Rabier de Gustave Doré de Téniel et là tu dis mais c'est pas possible qu'est-ce que c'est ça voir des originaux comme ça à Paris c'est incroyable j'ai pas vu passer cette expo mais ça donne envie c'est magnifique c'est à tomber ça donne des tonnes d'envie parce que là j'ai justement un projet de livre animalier que je suis en train de faire et donc c'est une tradition il y a du Shepard le mec qui a fait Winnie l'ourson et ça dégage une grâce une légèreté une beauté en même temps une profondeur qui est formidable c'est une feel good expo voilà ça allait super super bien il y a une autre expo dans le même ordre on parlait de la touche et de quelque chose de très enfin les nabis au musée du Luxembourg c'est génial c'est vraiment magnifique il y a un travail de la touche de tout ça qui est super et puis il y a une autre expo que j'ai adoré qui est pareil autour des animaux et qui est un concept formidable autour de la condition animale et du circuit alimentaire et en même temps du rapport à la chasse du rapport à l'animalité du rapport à ce qu'on mange à ce qu'on est on peut retomber sur De Vinci qui disait un jour on jugera les hommes qui mangent les animaux comme on juge les hommes qui mangent les hommes et on en revient à ça puisqu'on se rend compte qu'il y a une conscience animale on se rend compte que etc et qu'en fait on a complètement déshumanisé notre rapport à l'animal et à la donc c'est une expo mais magnifique d'Isabelle Hunt bon cette fois-ci il faut aller la voir à la haie aux Pays-Bas mais elle est d'une beauté d'une puissance du coup si on ne peut pas aller la voir il y a son catalogue d'expo qui est vraiment beau qui fait réfléchir et qui est vraiment vraiment intéressant très bien et bien Benjamin merci infiniment de ton temps et j'ai hâte de voir la suite de tes oeuvres merci à bientôt à bientôt ciao alors magique ou pas vous pouvez me le dire soit sur Instagram sur le compte Exquises Soit sur iTunes en me rajoutant plein d'étoiles soit en m'écrivant directement à hello arrobas Exquises esquisses au pluriel point com merci d'être arrivé jusque là et à la prochaine ciao I absolutely refuse Sous-titrage ST' 501